C'est R7, lui, toujours au top. C'est R7, toujours au top. Après, il est quand même beaucoup plus vieux en Arabie Saoudite. Mais après, C'est R7, il a connu des évolutions dans son jeu et a compté 2014, de la blessure. En fait, C'est R7, il a connu plusieurs modifications dans son jeu. Première modification après 2-3 saisons à Manchester United quand il laisse tomber une partie de ses gris-gris pour se transformer en plus efficace. Et où déjà, à ce moment-là, il continue à dribbler. Il faisait des différences. Je ne dis pas qu'il faisait aucune différence. Mais où il avait lâché une des choses qu'il faisait qui était très critiquée sur ses 2-3 premières années au Royaume-Uni. Et à compter 2014-2015, où après une blessure au genou au Real Madrid, toutes ces statistiques de dribble et de différence purement dans le jeu s'étaient effondrées. Et où c'était devenu un énorme finisseur. Mais C'est R7, post-2014-2015, après sa blessure au genou qui l'a vraiment handicapé, son jeu était devenu encore plus restreint. Ou en tout cas restreint. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faisait aucune différence. Bien évidemment qu'il en faisait, ça restait ses R7. Ce n'était pas devenir un juste tapis de man qui marque des buts comme ça. Non, il avait toujours un jeu de tête exceptionnel. Le meilleur du monde, un pied gauche incroyable. une vista, des appels, plein de trucs. Mais disons que c'était devenu plus rudimentaire sur certaines phases de jeu. Et par contre, encore un volume de buts absolument monstrueux. C'était ses R7. Mais ce que je t'ai dit, c'est que même ses R7, en restant excellent, a aussi connu ça. Tu vois, des baisses à un moment dans sa carrière. Même Lionel Messi, même si c'était de moins en moins... Enfin, même si ce n'était pas toujours hyper perceptible. Mais comme le disaient même ceux que je citais avant, Messi à partir de 2016, même physiquement, tu sentais au fur et à mesure que... Après, les gars, juste, Mbappé, il a combien ? Il a 25 ans ? 25, 26 peut-être ? Il a quel âge ? Il a 25 ans. Bon, il a 25 ans. La seule chose qui va peut-être jouer contre lui, comme beaucoup d'autres, c'est qu'il a commencé très tôt, extrêmement tôt. Donc, ça fait quand même 8 ans qu'il est dans le top niveau. Ça fait depuis 2016, 2017. Et la saison prochaine, c'est 2024, 2025. Vous vous rendez compte ? Ça fait quasi 10 ans de haut niveau. Et donc, quand tu fais des différences, surtout par ton physique, forcément, il y a un moment où ton corps n'est pas... Ça doit être un formidable outil. Il y a bien un moment où il y a des baisses à ce niveau-là, tu vois. Mais on n'y est pas encore. Pour moi, on n'y est pas encore. Genre là, à l'heure actuelle, pour moi, son moins bien physique est plus dû à des raisons psychologiques. Il a 25 ans. À minima, je pense physiquement, il a encore plusieurs années, tu vois. Genre, il a encore largement plusieurs années avant de peut-être subir une baisse qui sera tangible de fou. Pour moi, il a encore largement 5-6 ans dans les jambes. Et peut-être, aux alentours de la trentaine, on commencera à avoir, effectivement, des modifications énormes dans son jeu, mais qui seront plutôt dues au fait qu'il pourra moins cramer des gens, tu vois. CR7 à Manchester United, c'était insupportable. Je ne me souviens plus comment les fans manquaient venir avec Réjasson départ. C'est perso, je me rappelle juste, joueur caricatural, à faire que triber pour rien. Bah, encore une fois, CR7 à Manchester United, moi, je me rappelle. J'étais jeune, mais j'avais eu la chance de beaucoup pouvoir le suivre. Et à cette époque-là, on regardait déjà les premières vidéos, les premiers avis et les premiers débats à son sujet. Et CR7, c'était souvent, sur les 2-3 premières saisons, déjà très bon, mais critiquable. Surtout après Post-Coupe du Monde 2006, quand c'était un brouillet crounet et tout, machin. C'était critiquable sur l'attitude, l'arrogance et aussi sur les gris-gris et, on va dire, à des moments, les dribbles un peu pas ostentatoires, quoi, façon de parler. Et puis, passé 2006, 2007, dans ces eaux-là, son jeu se transforme, il se tâte beaucoup plus. Il est largement meilleur et là, il commence à atteindre une maturité absolument énorme. Et là, il sort les 2-3 saisons incroyables qui le mènent au Real Madrid, tu vois. Et là, il sort 2-3 saisons extraordinaires. Genre, vraiment, les 2-3 dernières saisons de CR7 à Manchester United, mais c'est légendaire. Il est trop, 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 trop fort. C'est incroyable. Juste, il y a vraiment eu un 2-étape, tu vois. Et c'est important de le notifier parce qu'il y a des personnes qui font un peu de la réécriture, des fois, ou qui n'ont pas forcément vécu des choses et tout. Mais CR7 était très critiqué à des moments, au début notamment pour ça. Puis après, derrière, il a mis tout le monde d'accord parce qu'il était extraordinaire sur la fin à Manchester United. Mais il y a vraiment eu ces 2 passages-là. Il y a quelqu'un, un procès CR7 sur TikTok, il s'était amusé à prendre ma voix, qui discute de ce sujet-là et qui dit ça. Genre que CR7, il y a eu 2 étapes en Manchester United et il y avait un moment où il était vraiment critiqué dans le débat public anglais et au global des suiveurs de foot. Et comment ça s'appelle ? Et il a fait une compile TikTok avec des drips de CR7 à Manchester United, genre pour me contredire. Sachant que la majorité des actions qu'il a mis viennent post-CDM 2006, c'est-à-dire la période dont je parlais. Bon, du coup, j'avoue, j'ai bien rigolé. J'étais en mode, il met ça pour faire genre que je dis n'importe quoi. Puis l'essentiel de ces choses qui sont censées prouver que ce que je dis, c'est faux, c'était des actions qui arrivent post-... Bref. Bon, après, c'est pas grave, je m'en fous, c'est TikTok, c'est chill. Concernement, j'ai rien dit de méchant, tu vois, c'est pas la critique du siècle. CR7 était extraordinaire. Vraiment, non, moi, c'est R7 Manchester United, on respecte. Genre, c'était CR7 2007, 2008, cette époque-là. Genre, cette époque-là, c'était vraiment bon, tu vois. Genre, enfin, c'était vraiment bon. C'est pas... Genre, là, il y avait une maturité, la maturité de ces deux, trois premières années de PL qui frappaient. Et c'était vraiment... C'était fort. Genre, c'était très, très fort. Moi, j'aimais beaucoup. Là, il évoluait dans des standards de meilleurs joueurs du monde. Je préfère quand même CR7 2016-2017. Moi, pour être honnête, pour moi, je vous dis, pour moi, CR7, les meilleures versions du joueur de foot que ça a été, c'est ces années-là. C'est les dernières années de Manchester United, les premières années du Real Madrid. CR7 passé 2013-14, notamment 2014, donc la période que tu cites, 2016-2017, c'était devenu beaucoup plus rigide, beaucoup moins différenciant dans le jeu. Toujours monstrueux dans les buts et dans les moments, on a tous vu ces sessions de LDC. Mais c'était déjà moins incroyable. Donc, pour moi, c'est difficile de préférer sa version de 2017. Pour moi, sa version 2017 est moins bonne foncièrement que cette version qu'on est en train de regarder. mais après, c'était toujours monstrueux, sauf que là, là, regardez ça, là, rien que ça, ça, là, là, cette action-là, incroyable, incroyable. Pour moi, sa période de, on va dire, 2008 à 2007-2008, jusqu'à 2012, c'était là que c'était incroyable. Passé 2014, c'était moins incroyable dans le jeu, moins ouf, mais ça restait au global quand même excellent, bien évidemment. Après, il a modifié son jeu, ouais, d'accord, mais il a modifié son jeu aussi parce que même quand il a été différenciant de cette manière, je pense qu'il a aussi modifié son jeu pour fit le fait que peut-être physiquement il était plus capable de le faire. Je pense pas que c'était qu'un choix d'eux, tu vois. Je pense qu'il a aussi été contraint de le modifier, notamment sans doute par la blessure au genou dont on parlait, et aussi pour peut-être des raisons d'efficacité, pour changer de registre ou autre, tu vois. Genre, je pense qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Il y avait eu le thread très intéressant sur Twitter qui parlait, sorti il y a quelques années, qui parlait de sa blessure au genou en 2014, avec vraiment, genre, ce côté blessure et l'impact que ça avait eu. Je sais pas si quelqu'un peut me ressortir ça, mais ça avait eu un vrai impact. Mais le CR7 de 2016, 2017, 2018, c'était vraiment beaucoup plus rigide, tu vois. Après, justement, il y a des joueurs qui, après une telle blessure, un tel truc, n'auraient pas su modifier leur jeu et auraient plongé. Lui, il a pas plongé. C'est toujours devenu un joueur qui a gagné des LDC et des Ballons d'Or en étant l'un des premiers acteurs de ces choses-là. Donc c'est un joueur extraordinaire. L'un des meilleurs de notre ère, l'un des tout meilleurs de l'histoire du football. Respect à vie, respect à vie, il y a vraiment rien à dire. Un putain de monstre le CR, incroyable, vraiment. Incroyable. Disons les termes, c'est le goût. C'est un excellent joueur. C'est une légende du football. C'est l'un des meilleurs de notre époque. Mais le goût, mon frère, il fait 20 cm de moins. La glissade pour repartir, ça me fume, putain. Non, c'était fort ce truc. Juste pour avoir regardé un million de compiles de CR7, vraiment. Cette action-là, c'est la plus grosse action de feinteur qui existe. Parce qu'au milieu de tous les gris-gris, après, il y a faute et il se tombe par terre. Il n'y a aucune différence. C'est trop drôle. Tac, tac, tac. Boum. Sur le côté. Hop. Faute. Et là, il coupe. Il coupe bien l'action. Juste après cette action, le défenseur fait faute. Il n'y a personne qui a été passé. Cette séquence, elle a mourir de rire. Après, juste, on va te tuer. Mais c'est trop drôle. Vraiment, elle me fume. C'était la fin du match. Il gagnait du temps. Non, mais je taille même pas CR7 en disant ça. Juste que l'action, elle sort dans toutes les compiles et tout. C'est trop drôle. Alors que vraiment, elle ne fait aucune diff. C'est juste du show-off trop drôle. Tac, tu peux dire que c'est un des GOAT. En fait, GOAT, ça veut dire greatest of all time. Ça ne désigne qu'une seule personne. Donc, on ne peut pas dire un des GOAT. On ne peut pas dire un des le meilleur de tous les temps. Un des meilleurs de tous les temps. Ça, par contre, sans hésiter. L'un des meilleurs de tous les temps. Sans aucun problème. Pour moi, pas le meilleur. Le meilleur pour moi restera Messi. Mais le reste... Ah bah tiens, mon frérot m'a... Le frérot m'aimait bien, tiens. Ça, c'est intéressant. Je crois que c'est ce thread. Thread sur la blessure qui est handicap et qui a forcé Ronaldo à changer son style de jeu. Début 2014, CR7 a été diagnostiqué avec une maladie chronique du genou appelée tendinose. C'est une blessure grave qui n'a pas de remède et qui s'aggrave avec le temps. C'est sans doute ça. Cette blessure survient à l'âge de 29 ans à suite d'un choc. Elle est responsable du déclin soudain de Cristiano. L'obligeant à changer son style, à être moins spectaculaire et important dans le jeu. La tendinose produit une douleur et un gonflement dans le tendon. Cependant, il se développe généralement progressivement à suite d'une surutilisation à long terme après de nombreuses micro-déchirures sur une longue période de temps. Ce n'est pas une inflammation, c'est une dégénérescence. La tendinite affaiblit votre collagène à chaque fois que vous utilisez votre genou. Cela signifie que votre genou ne peut pas récupérer complètement un exercice. Cela signifie également que plus votre collagène est faible, plus le processus de guérison est long et difficile. Plus Ronaldo joue au football, plus son genou s'affaiblit, quel que soit son âge, son régime, sa thérapie, son éthique de travail. Son genou s'aggrave à chaque fois qu'il court. Il ne peut pas arrêter le processus. Le mieux qu'il puisse faire est de le ralentir. Ronaldo passe 6 heures par jour à travailler sur son genou. Ses 6 heures ne font même pas partie de ses autres exercices physiques ou de son entraînement de football. La meilleure solution à la blessure, alors juste, je ne sais pas s'il y a des sources sérieuses sur ces 6 heures-là, je préfère le dire. Donc toujours prendre avec une pincette, mais ça reste intéressant de voir. La meilleure solution de la blessure est recommandée de reposer le genou pendant 8 mois pour guérir complètement cette blessure. Ce n'est pas 100%, mais peut-être une pourcentale. Nadal avait une tendinose et a été contraint de rester 8 mois hors tennis. 8 mois n'est pas possible pour Cristiano, car il veut jouer et raterait la majeure partie de la saison 14-15. Cependant, s'il le reposait même pendant 3 mois, cela aurait fait une amélioration. Cependant, Ronaldo déclina, voulant jouer l'UCL plus World Cup. Et par conséquent, aggraver sa blessure et dire adieu à toute forme de guérison. Et là, on regarde. Désormais, analysons comment cela a effectué ses performances. Nous comparons les types de buts qu'il a marqué lors des saisons. Right foot, left foot ahead. Outside the boss, 25 yards, 1-1, dribble goal. Dribble one player plus score, dribble two players plus score, dribble three players plus score. Donc, bon, on voit plusieurs quand même chutes. En fait, c'est assez intéressant parce que ce que tu vois, c'est qu'il y a grosso modo moins de buts qui arrivent après des dribbles. Plus de têtes, il laisse foncièrement penser. Plus de buts dans la surface, des choses comme ça. Il marque presque plus de coups francs, de tirs lointains et de buts en solo. En 14-15, toutes ses statistiques ont diminué. Mais ses buts de la tête ont augmenté massivement. Voilà. Preuve qu'il a dû changer son style de jeu. Soyez un peu plus précis, sa blessure est devenu un véritable problème après que Madrid a battu le Bayern 4-0. Voyons donc ses stats en 2014, avant et après le match contre le Bayern. Donc, bon, c'est assez intéressant. 0 coups francs et seulement 2 buts en dribbler en 6 mois. C'est le dur résultat que la blessure lui a fait. Juste avant le blessure, il avait 3 coups francs et 10 buts en dribbler en seulement 4 mois. Payet a blessé Ronaldo sur le même genou, l'obligeant à ne pas jouer la finale. Et la blessure s'est aggravée. Triste suite de carrière pour Ronaldo qui en 2013, c'est sans doute le joueur offensif le joueur le plus complet et dangereux au monde. Moi, je n'allais peut-être pas aller jusque là, mais bon, c'était quand même une saison exceptionnelle, la 2012-2013. Triste de voir qu'en très peu de temps, il est devenu un joueur bien à l'opposé de ce qu'il était. Et puis après, derrière, toujours des stats assez intéressants à regarder. Vous voyez, la différence, les deux ont le même âge, mais Ronaldo a baissé tant que Messi s'est amélioré. La différence n'est pas l'âge, c'est la blessure. En tout cas, très intéressant de voir que cette blessure aurait eu un impact. C'est un World Cup 2014 en plus. Aïe, aïe, aïe. Très intéressant. Très intéressant. Il était horrible, la CDM 2014. Oui, oui, au global, le CR7, ses coupes du monde, a toujours été un petit point noir dans sa carrière, mais un petit, un petit dans la mesure où sa carrière est quand même énorme.